Une économie peut créer de la prospérité de différentes manières. Elle génère de la valeur ajoutée en utilisant de manière efficiente ses ressources comme le travail, le stock de capital ou les matières premières ainsi que les sources d'énergie. Alors aujourd'hui, le gaz et l'électricité font régulièrement l'actualité à cause de la guerre en Ukraine. Mais la transition énergétique restera un thème central dans les prochaines années et c'est un défi majeur pour l'industrie manufacturière qui est relativement énergivore en Belgique. Notre économie doit s'engager dans la neutralité carbone tout en garantissant un approvisionnement en énergie continue et fiable. Notre pays fait face à de nombreux défis mais l'un des plus importants et spécifiques est lié au marché du travail. En Belgique, 71% des personnes âgées entre 20 et 64 ans travaillent. Ce taux d'emploi est bien plus bas que dans des pays comparables à la Belgique. Pour 2030, le gouvernement a fixé un objectif de 80%, entre autres pour améliorer l'état des finances publiques. Mais cet objectif sera compliqué à atteindre, notamment à cause des faibles réserves de main-d'oeuvre à l'heure actuelle. Pour l'instant, le taux de chômage atteint 5,6% et c'est relativement bas. Mettre tous les demandeurs d'emploi au travail ne suffira pas pour atteindre l'objectif. Il faudra également activer certains groupes qui sont davantage en dehors du marché du travail. C'est le cas des personnes disposant d'un faible niveau d'instruction pour qui les coûts de déplacement ou le faible écart entre le salaire et les allocations sociales peuvent constituer des pièges à l'emploi. C'est aussi le cas des femmes dont l'emploi est parfois barré par des normes sociales ou une répartition inégale des tâches ménagères. Aujourd'hui, de nombreux postes sont vacants. Après la pandémie, la reprise n'a fait qu'amplifier ce phénomène déjà présent dans de nombreux secteurs depuis des années. Les raisons sont multiples. Il y a notamment un décalage entre les besoins des entreprises et les compétences des demandeurs d'emploi ou simplement un manque d'incitants financiers. Et il faut s'attaquer à ces problèmes sans tarder car ils ont des conséquences négatives directes sur l'activité et l'emploi. Mais l'impact négatif se présente aussi à plus long terme en décourageant certains projets d'investissement. Ce qui, naturellement, influence le développement futur de notre prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...